Hello les gourmandes et les gourmands, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour un retour de course de chez Lidl, on y a tout acheté pour la semaine pour éviter d'avoir à ressortir et on complétera avec ce qu'on a déjà en stock. Alors on va commencer par le frais, nous on est des gros mangeurs de yaourts donc j'ai pris deux paquets de petits suisses à 3,6% pour moi, j'en mange toujours deux le soir et parfois le midi aussi en ce moment, donc ça va me tenir la semaine. Pour monsieur c'est des fromages blancs à 2% à la vanille et ensuite il a voulu des flambys. J'ai aussi pris des yaourts à la grecque pour faire des sauces ou un petit déjeuner un peu plus gourmand si j'ai envie. J'ai aussi pris deux boîtes d'œufs bio, j'en utilise assez souvent donc deux boîtes ce sera parfait pour la semaine. Ensuite j'ai pris deux bouteilles de lait écrémé pour mon café et pour ajouter dans mes recettes et j'ai pris un grand pot de café soluble, c'est ce que je vois le plus souvent le matin. Toujours au frais j'ai pris du parmesan râpé pour faire une recette de courge au parmesan, la recette est sur ma page Instagram si vous voulez aller voir. J'ai aussi pris des olives parce qu'on n'en avait plus même si je ne sais pas encore comment je vais les utiliser. Celles-ci sont vraiment super bonnes et tous ceux qui les connaissent sont fans je pense. Ensuite j'ai pris un pot de pesto vert, c'est quelque chose que je n'achète pas souvent mais là j'ai prévu de faire une recette de cake au pesto dans la semaine. Si on regarde la composition c'est pas top top, il y a quelques conservateurs mais c'est vraiment occasionnel et il est très bon. Après j'ai pris du chocolat aux noisettes entières pour monsieur et le noir à 74% pour moi. Il est fair trade et vraiment pas cher, j'en prends chaque semaine. On continue maintenant avec les fruits et les légumes. D'habitude je vais plutôt en magasin de producteurs à côté de mon travail mais comme je suis en télétravail ça fait loin. Donc j'ai pris chez Lidl pour cette fois et je n'ai pris que des produits qui viennent de France. Alors j'ai pris un sachet de 2 kg de carottes, on en mange vraiment beaucoup et c'était moins cher que par 1 kg. Avec ça j'ai aussi pris un sachet de 2 kg de pommes, je pense que je vais faire de la compote, peut-être que je vais refaire un gâteau invisible ou peut-être les deux. Ensuite j'ai pris des poireaux de la région, je vais les faire en fondu avec des pâtes et du saumon fumé qu'on a déjà. J'ai repris un gros sachet d'oignons, ça ça part vraiment vite, j'en utilise dans quasiment tous mes plats. J'ai aussi pris un sachet d'oignons rouges et de la mâche, souvent on en mange en accompagnement des tartes le soir par exemple. Ensuite ça, ça n'était pas du tout prévu mais il y en avait et j'adore ça. Donc j'ai pris des pommes de terre vitelotes, elles sont totalement violettes à l'extérieur et à l'intérieur, c'est vraiment sympa à faire. Après ça j'ai pris des champignons, c'est vraiment un légume qu'on achète toutes les semaines, on le met dans plein de recettes et là c'est pour faire un genre de risotto avec des graines de sarrasin. Et enfin j'ai pris quelques bananes, je les ai prises vertes parce que l'index glycémique est plus bas et comme ça elles ne mûrisent pas trop vite, on peut les garder toute la semaine. Et ensuite on en achète très rarement mais là mon copain avait envie de faire des croque-monsieur, j'avoue que pendant le confinement on se fait un peu plus plaisir que d'habitude. Donc j'ai pris des allumettes de jambon, c'est beaucoup moins gras que les lardons et on va les mettre sur des pizzas rap. Et ensuite j'ai pris du jambon, donc là c'est du jambon traditionnel produit dans la région et qui rémunère mieux les producteurs. Et enfin j'ai pris des brocolis surgelés, ils étaient beaucoup moins chers que les brocolis frais qui en plus n'étaient pas très beaux. Et comme je vous le disais dans ma vidéo une journée dans mon assiette, c'est super pratique, c'est prêt en cinq minutes donc moi j'en ai toujours dans le congélateur. Et du coup en surgelés j'ai aussi pris une poêlée asiatique, carottes, choux blanc, pousses de bambou, poivrons rouges, champignons et pois gourmands. Ça va nous servir pour faire un wok avec du tofu. Pour la composition il y a quelques additifs mais j'en achète vraiment de temps en temps donc ça fera très bien l'affaire quand même. Au final on en a eu pour 48,96€ pour tenir la semaine à 2. Et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, bisous !